19h la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Israël veut interdire l'UNUROA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, le seul organisme qui permet aux razaouis de survivre à une famine programmée. Une famine utilisée par Israël comme une arme de guerre aussi virulente que les bombes larguées sur une population civile sans défense. Et si Israël est aussi paniqué par la présence de cette agence humanitaire, c'est surtout pour des raisons inavouables. L'UNUROA a été créée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1949, après la première révolution palestinienne de 1936. Une révolution qui a été suivie par la décision de l'ONU de créer Israël. A l'époque, plus de 700 000 Palestiniens se retrouvent sans terre, après avoir été expulsés manu militari par les milices de Ben Gourion. Depuis, ces Palestiniens détiennent ainsi que leurs descendants le statut de réfugiés, des réfugiés sur leur propre terre. Aujourd'hui, Israël vient de prendre la décision de bloquer les financements de l'ONU, voire de l'interdit, au moment où la Cour internationale de justice dénonce des risques de génocide en cours. Depuis, Israël intensifie les bombardements autour des écoles, des hôpitaux qui abritent des milliers de réfugiés. Il fallait donc s'attendre à ce que le sioniste Netanyahou, qui joue son avenir politique, ne cède donc rien aux injonctions de la justice. Les alliés inconditionnels d'Israël commencent à comprendre qu'il n'est plus dans leur intérêt de continuer à le porter à bout de bras, sans risquer d'être accusés de complicité de génocide. Et pour certains alliés d'Israël, complices de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les faits sont écrasants pour certains, écrasants pour les pays en tout cas, qui livrent armes et mercenaires et qui, depuis une année, sont dénoncés par l'action solidaire des peuples. Partout dans le monde, on entend le refus de voir mourir de faim la population de Reza, parce qu'une entité sioniste a décidé de lui couper les aides et d'arrêter ses activités. Et l'UNRWA, justement, dont on parle, c'est la seule agence qui leur permet de survivre depuis 1949, c'est-à-dire depuis 76 ans. Aujourd'hui, l'UNRWA est cette balise de sauvetage dans laquelle sont suspendus plus de 6 millions de réfugiés palestiniens, mais aussi qui se trouvent en Palestine, mais qui se trouvent aussi en Jordanie, en Syrie et au Liban. Et à Reza, depuis le blocus illégal décrété par l'occupation sioniste en 2007, l'UNRWA s'occupe de tout, de l'enseignement, de la santé, de l'aide sociale, de l'emploi et même de la formation professionnelle. Aujourd'hui, son rôle est plus que vital, plus que capital. En une année de guerre, l'armée israélienne a assassiné plus de 43 000 palestiniens, 70% de femmes et d'enfants, en a blessé 120 000 autres et fait déplacer de force près de 2 millions de réservés. Dans les camps de Fortune, les maladies se sont installées, méningites, jaunisses, gales, poux, varicelles et l'OMS enregistrent même 120 000 cas d'infections respiratoires aigües. Dans ce décor apocalyptique, l'UNRWA est en fait le principal moteur de l'action humanitaire à Reza. Faute de financement, l'UNRWA pourrait disparaître. Bref, l'objectif d'Israël est clair. S'il n'y a pas d'UNRWA, il n'y a plus de réfugiés, plus de réfugiés, donc plus de menaces démocratiques pour l'unité et l'entité sioniste. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, même en parler tous les jours, car le silence n'est jamais neutre et il est aussi coupable qu'insupportable.